Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater, en regardant l'amniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Madi et de Benji Samak. Vous devez certainement tous les connaître, Benji et Madi, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, il y a quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que les deux influenceurs étaient en froid. Dans cette vidéo, le joli brun et sa femme ont décidé d'enfin sortir du silence après avoir passé des jours très difficiles. En effet, il semblerait que le fait qu'un grand nombre de blogueurs aient affirmé qu'ils veulent se séparer les ont affectés. Je vous laisse sans plus tarder avec leur prise de parole et pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Aujourd'hui, pour ma part, ça va très bien. Là, je suis en direction de le cours de paddle. Ça y est, on reprend avec Théo les cours avec Xavier. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus pris de cours, on a pris des mauvaises habitudes. Cette année, on a un peu joué, mais pas énormément. Donc là, c'est l'occasion de reprendre un peu, retravailler un peu tout ça. Parce qu'on a fait un match en début de semaine. On a été catastrophique. Et là, il faut qu'on retravaille. On va reprendre aussi un peu les petits tournois qui vont traîner un peu sur Dubaï. Donc voilà, les amis. Ça fait trois jours que j'essaie d'aller chez le coiffeur, mais je n'ai pas trouvé le temps encore. J'ai une tête en dirant un ballon en mousse. Voilà, juste après le paddle, j'y vais. Juste après le paddle, j'y vais. Cet après-midi, j'ai aussi un coaching de boxe. On reprend la petite routine ici sur Dubaï. Voilà, après le coaching de boxe, cet après-midi, petit rendez-vous. Voilà, les amis, pour ma part. Et les amis, aujourd'hui, c'est 42 degrés. Tant tort. 42 degrés. Et s'il y a des personnes qui avaient prévu de venir en vacances en septembre, bon courage. Bon courage. Déjà, il fait meilleur que la semaine dernière, ça s'est sûr et certain. Il y a un peu moins d'humidité. Mais si vous prévoyez de venir en vacances, ne venez pas avant mi-octobre. C'est... Bon, vous fuyez les rayons de soleil. C'est bon. Allez bien aujourd'hui. Nous, ça va. Vous avez vu, j'ai repris un peu les entraînements de boxe. Et du coup, ici, j'ai un coach qui vient du Kazakhstan. Là-bas, ils sont très très chauds en boxe. Ils sont très forts. Et par contre, le style est complètement différent. Le style est complètement différent. A savoir qu'avec Louis, on s'est entraîné pour combattre contre Dylan. C'est-à-dire qu'en fait, on a adapté ma boxe au fait que j'allais combattre contre un grand. Et donc, du coup, en fait, vu que je partais d'une feuille blanche, je ne sais boxer que comme ça. C'est-à-dire que casser la distance, aller de l'avant et rester proche pour éviter que Dylan me gardait à distance avec son allonge. Et voilà. Du coup, c'est mon style de boxe. C'est d'aller à la guerre en gros. D'avancer et d'aller à la guerre. Sauf que là, c'est une philosophie totalement différente. C'est justement envoyer un coup, rester à distance, essayer d'allonger mon bras pour avoir la plus longue allonge possible. Et avancer, mais que sur certains moments. C'est super dur de bousculer tous mes automatismes, on va dire, et tout ce que j'ai appris pour une boxe qui est différente, avec un style qui est différent. C'est vraiment très, très dur. Mais bon, au moins, ça me permettra d'avoir, d'acquérir de nouvelles compétences, on va dire. Et d'avoir un autre regard sur la boxe. En tout cas, c'est vraiment stylé. Les entraînements sont sympas. Franchement, je me régale. Et voilà. En tout cas, je me considère toujours comme débutant, les amis. Ce n'est pas parce que j'ai fait un combat. Ce n'est pas parce que j'ai gagné. Moi, je suis toujours débutant. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une belle technique. Si on me voit boxer, qu'on se dise, oui, lui, c'est un boxeur. Ce n'est pas un mec qui n'en fait que depuis un mois. Ce qui était le cas pour eux. Regardez ce que j'ai. Une petite procédant. La première d'Andréa et son petit dentifrice. C'est la marque Curaprox. C'est hyper bien pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas de fluor, c'est ça, dedans ? Au fluo, au fluor. Donc, au moins, comme ça, on va commencer à pouvoir lui laver ses petites dents. Parce qu'il en a six, quand même. D'ailleurs, je me demande s'il a ce qu'il avait. Parce que la fièvre est tombée ce matin. Ce n'est pas les dents qui travaillent. Parce qu'on m'a dit que souvent, aussi, quand les dents travaillent, il peut y avoir comme une sorte de rhino, enfin, un rhume. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je le garde quand même à la maison. Du coup, je ne sais pas encore si je le mettrai dès demain à la crèche ou si j'attends encore deux jours, histoire que vraiment il soit bien. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ma dentiste m'a encore dit que mes dents étaient hyper blanches. C'est vrai que j'ai vraiment des dents bien blanches. Surtout en ce moment, j'ai refait les bandes blanchissantes à la maison. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait de blanchiment dentaire. Les seules choses que j'ai fait, c'est appliquer des bandes. Donc, vous savez, les bandes que je vous montre régulièrement. Donc là, comme je l'ai fait pendant très longtemps, c'est que de l'entretien. Donc là, par exemple, j'en ai fait une bande il y a peut-être deux semaines. Je vais peut-être m'en faire une. ce soir, histoire vraiment d'être au top. Je vous montrerai. Là, en ce moment, les bandes Smilatik, elles sont hyper bien. C'est à base de charbon actif naturel. Donc, c'est hyper cool parce que ça n'abîme pas les dents. Ça fait pas mal. Et pour le coup, c'est ultra efficace en seulement 30 minutes. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais canon. C'est bien mon petit cœur. Encore ? J'espère que vous allez bien. Nous, écoutez, ça va. On est bien rentré à Dubaï. Il fait une chaleur. Je ne vous explique même pas. C'est dehors. Il faut oublier. C'est tellement étouffant. C'est impressionnant. Mais en tout cas, ça fait du bien de rentrer. Bien de retrouver notre petite Maya. Bien de retrouver notre maison. Et voilà, on a plein de petites choses à mettre en place là. À remettre en place tout ce qu'on a laissé un peu en stand-by tout l'été. Donc, voilà les amis. J'espère que vous, ça va. Petit à petit, on va reprendre notre petite routine d'ici, de Dubaï. C'est vrai que l'été, il est passé à une vitesse impressionnante. On se le disait hier soir avec Madi. C'est abusé. On ne l'a pas vu passer. C'est un truc de fou. Parce que quand on rentre à Marseille, forcément, on veut voir tout le monde. On veut voir nos familles. On veut voir nos amis. On veut voir tous les copains. On a plein de choses à faire. Et donc, du coup, en fait, ça passe à 2000. En plus, on a un peu voyagé. On est allé à droite, à gauche. Donc, c'est passé trop, trop vite. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous, ça va. On est depuis ce matin, 8h à fond dans le rangement. Donc, là, vu que dans quelques jours, on part, on est en train de tout ranger, tout trier, tout nettoyer. Donc là, je suis en plein ménage. Je viens de prendre ma douche parce que j'ai fait le plus gros. Vu que cet après-midi, on reçoit du monde, je vais commencer un petit peu à bien ranger la maison parce qu'il y en a de partout. Et ensuite, je vais faire à manger parce que j'ai la dalle aussi. Donc, voilà, journée vraiment rangement, rangement, rangement. Andréa est chez Papy Marc. On le récupère cet après-midi, justement, avant que tout le monde arrive à la maison. Comme ça, voilà, avant qu'on parte, on revoit un peu tous les copains. On passe une après-midi à la maison. On va profiter un petit peu. Et demain, on finira de tout ranger. Et j'espère qu'on aura terminé. On pourra attaquer les valises parce qu'on a tellement de trucs à faire que ça va être juste. Mais on va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a ? On a des choses à raconter ? Tu racontes qu'il y a tes deux petites ratons de jo qui poussent ? Tu racontes à tout le monde ou pas ? Ouais, oui, regardez, je mets tout à la bouche. Je mets tout à la bouche parce que mes deux dans de jo, ça me démange. Il y en a une sur les deux qui pousse beaucoup plus vite que l'autre. Mais là, d'ici quelques semaines, les deux seront sortis. Et par contre, ce qui est bien, c'est que, parce que je dis bon, franchement, on est épargné par ça. Il ne fait pas de fièvre par rapport aux dents qui poussent. Alors, je le répète, à chaque fois, on a le bracelet d'âme que vous voyez à chaque fois qu'on lui met à la cheville. Parce qu'il y a des effets bénéfiques par rapport à ça. Aux poussées dentaires, que ça les soulage, etc. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Nous, en tout cas, il n'a jamais eu de serre par rapport à ça. Et vraiment, on touche du bois pour que ça continue. Est-ce que sans le brasser, ça aurait été la même chose ? Mais ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, nous, on lui a mis et on ne le regrette pas. Et mon petit coquin, on prend le bain ? Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, ça va. Madi est à la maison avec Andréa. Moi, aujourd'hui, je suis avec mon papa. On s'occupe de débarrasser un peu mon appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un appartement sur Marseille, un toit terrasse. Et depuis, je ne l'avais pas mis à la location parce qu'il y a eu mon père qui était dedans. Là, il y avait mon frère. Et là, je le récupère pour l'été. Je vais le mettre à la location. Et donc, du coup, là, on s'en occupe avec mon père. On fait des allers-retours. Voilà. Les amis, ça y est, enfin à la maison. Une journée assez physique aujourd'hui. Donc, ça fait du bien de rentrer et de se poser. Si je n'étais pas rentré trop, trop tard, je pense que j'aurais fait une séance de sport. Mais là, impossible. Impossible. En plus, on a monté, descendu les escaliers, je ne sais pas combien de fois avec mon père. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501